Le début de saison se présente bien, on monte en cadence, on est en train d'embouteiller le Génépi pour la saison qui arrive. La neige est là, le Génépi sera bien dans les bouteilles et on va attaquer les livraisons pour nos clients. D'ici une petite semaine, on va monter en puissance pour livrer nos supermarchés, nos restaurants et les hôtels, nos clients de montagne. Aujourd'hui, avec les commandes destinées à l'exportation, effectivement, on est toujours en flux tendu. Là, on attend une saison d'hiver pour les liqueurs régionales qui va bientôt démarrer. Vous le voyez, la neige est arrivée ce matin et donc nos deux lignes vont tourner à plein régime. Au niveau des fabrications, on a commencé à mettre en cuve pas mal de liqueurs régionales, à distiller du Génépi. Et au niveau de l'export, comme c'est toute l'année, les fabrications de vermouth, c'est très très régulièrement qu'on vide des cuves, on refait des macérations, on refabrique du vermouth régulièrement. Les réservations sont au top, donc je dirais que tout le monde est très motivé pour la saison qui vient. Je pense qu'il y a quand même des inquiétudes au niveau du personnel, puisque tous les domaines d'activité, la restauration, les magasins de sport, semblent rechercher des saisonniers, saisonniers qu'il faut mieux accueillir, mieux gérer, afin qu'ils aiment toujours venir chez nous et venir travailler dans nos belles montagnes. On sait qu'aujourd'hui, les stations vont ouvrir, donc on est soulagé, on va pouvoir retrouver nos clients de montagne. Au niveau de la consommation à l'export, elle n'a fait que progresser depuis 15 ans et il n'y a pas eu de baisse liée à la crise du Covid. Donc oui, il y a une très très forte consommation, notamment certains marchés comme la Chine, les USA, ça a toujours été des marchés où il y avait beaucoup de consommation, ça n'a pas faibli, ça a même augmenté.